Bonjour tout le monde, j'avais reçu 23.05.03 en même temps que plein d'autres promotions du label Bird Robes Records et découvert par la même occasion le groupe Anubis. Je les suis fidèlement depuis et j'ai même eu la chance de les écouter en live lors de leur première tournée européenne au festival Proc de Castle. 23.05.03 trône fièrement dans ma discothèque et me voilà aujourd'hui avec la Deluxe Anniversary Edition, deux CD comportant la réédition de 2020, la version originale ainsi que des captations live, un total de 38 titres que je possède déjà dans d'autres éditions. Qui a dit collectionnette aiguë ? Bref, cette édition est parfaite pour voyager de Strasbourg jusqu'à Lyon en voiture sur autoroute. Vous n'aurez pas à changer de disque pendant le trajet. Avec des morceaux de 12 à 22 minutes déclinés pour certains en plusieurs versions, vous en prenez pour quatre bonnes heures de musique. Et si vous en réclamez plus, le groupe a publié une vidéo d'une demi-heure racontant la jeunesse de l'album. Tapez 23.05.03 dans un moteur de recherche comme Quant, vous aurez des surprises. Vous trouverez un disque de frein, un radiateur de moteur, un madriller de sapin, mais nulle mention du premier album d'Anubis. Ouais, c'est moche. 23.05.03 est un concept album, certainement le plus expérimental de leur discographie, qui parle de la perte d'un proche. Une histoire inspirée par la noyade d'un ami de David et Robert. Les 16 versions live donnent un éclairage tout particulier sur les titres studio comme The Deepest Wand, Punk Funky, enregistrés à Sydney en mai 2010. Il y a également le titre The Life Not Taken en six parties, morceaux fleuves de plus de 21 minutes, issus des enregistrements de 23.05.03 et non retenus pour la version finale. Un titre qui servira de matériel pour les morceaux de Deepest Wand, Living Here Tonight et Breaking Water. N'oublions pas le single Technicolor Afterlife, ou le anonymity délirant du live de mai 2010 à Amandelle. 23.05.03 Deluxe Anniversary Edition est clairement un disque pour les fans du groupe Anubis ou de leur premier album. Ou pour les personnes qui aiment écouter des morceaux déclinés de plein de manières différentes. Ce n'est assurément pas ce qu'il faut acheter pour débuter avec Anubis. Écoutez plutôt Different Stories sorties en 2018 qui revisitent leur discographie en beauté. Lundi prochain, nous chroniquerons un titre. Oui, juste un titre. Et c'est promis, ce sera lui. Bisous.